Allo les capouesses, aujourd'hui on va parler du placement de nos pieds lorsqu'on fait des coups de pieds, principalement des coups de pieds comme les martèles ou les ganchos, pour vraiment bien se placer, pour que nos hanches puissent produire le plus de force possible et qu'on ait plus de mobilité sans nécessairement avoir beaucoup de flexibilité au départ. Alors, une chose qui va être importante de comprendre lorsqu'on parle de placer nos pieds par rapport à notre cible, c'est qu'on ne veut jamais que les orteils ou le pied soient en direction de notre cible. Si j'essaie de soulever ma jambe et de faire un mouvement comme le martèlot ici, je vais avoir beaucoup de difficultés à me stabiliser de un et de deux à vraiment générer de la force. Si on regarde l'anatomie de notre hanche, qu'est-ce qui se passe exactement? Le pied est au sol, les orteils font face à ma cible. Si je soulève mes hanches, ou la jambe de l'autre côté, pardon, et j'essaie de tourner ou d'attaquer, vous voyez ici que l'os, le fémur de notre jambe gauche, est très limité dans l'amplitude de mouvement. Alors, c'est très difficile de générer de la force pour pouvoir causer du dommage ou de la puissance lorsqu'on va attaquer. Une autre chose qui va être intéressante, si je place mon pied perpendiculaire à ma cible, si ma cible est droite devant moi, je vais pouvoir générer beaucoup plus de force, mais voici la limitation. En plaçant mon pied perpendiculaire, je suis capable de tourner mes hanches, qui maintenant ne feront pas face à ma cible, mais vont être de côté. Si je place mon bassin de côté, ici je vais avoir plus d'amplitude de mouvement, mais je vais être limité encore, parce que même si mon psoas qui va tirer, mes fléchisseurs qui vont tirer sur mon fémur, vont avoir plus d'amplitude de mouvement, je vais quand même être limité dans l'espace à laquelle je peux causer du dommage. Alors, je vous suggère, au lieu de placer votre pied perpendiculaire dans un angle droit, d'y aller plus ouvert, presque derrière vous dans l'angle. Vous voyez la différence ici? Si je place mon pied plus vers l'arrière, c'est possible de frapper ma cible, mais de générer beaucoup plus de puissance. Le truc, lorsqu'on s'imagine une cible, lorsqu'on joue contre quelqu'un, c'est jamais d'arrêter notre pied, ou de placer la puissance de notre mouvement droit devant nous, mais c'est d'essayer de penser d'aller complètement à travers notre cible. Ma cible est droite devant moi, mais je vais à travers ma cible. On regarde ça. Je suis placé ici, mon pied pas perpendiculaire vers l'arrière. Ce qui fait en sorte que, lorsque mes hanches sont placées, je lève ma jambe ici, et l'amplitude de mouvement, même si je ne suis pas très flexible en partant, est beaucoup meilleure. Donc, mécaniquement, on est à un meilleur avantage ici pour produire la puissance. Je n'ai pas besoin d'être très, très fort nécessairement, mais dans cette position-là, je vais être à un avantage. Alors, j'espère que ça vous aide à comprendre un peu comment se placer. C'est un truc un petit peu plus pour les gens qui sont débutants, qui commencent la capoire, qui commencent n'importe quel art martiaux. Si on est capable de placer nos hanches dans la direction qu'on va attaquer, on va pouvoir générer plus de puissance. La majorité de la puissance qu'on peut générer avec notre corps vient de nos hanches, alors c'est bien de pouvoir savoir comment les utiliser. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-moi savoir. Sinon, je vous remercie pour avoir visionné, et on se revoit à la prochaine vidéo. – Sous-titrage CRT